Pardon, une minute, désolé, une minute seulement. J'aurais bien pris les deux, Monsieur le Président. Je veux d'abord me féliciter de cette résolution, la première depuis 2004. L'Erythrée est une des pires dictatures du monde, la Corée du Nord de l'Afrique, une prison à ciel ouvert, un pays que les jeunes fuient par milliers pour échapper à un service militaire qui est un esclavage à durée indéterminée, dont la diaspora est raquettée. En 2011, l'Erythrée a décidé unilatéralement de rompre ses relations avec l'UE. Obsédée par la question migratoire, celle-ci veut aujourd'hui les reprendre. Où va aller l'aide européenne ? Il n'y a pas de structure étatique autre que sécuritaire. Aucune ONG ne peut y travailler. Comment l'aide va-t-elle atteindre la population ? Comment des projets d'électrification peuvent-ils être mis en œuvre sans servir essentiellement les intérêts de quelle communauté nationale ? Quel dialogue politique avec des dirigeants qui viennent de déclarer que l'aide de l'Union européenne n'aura aucun impact sur la durée du service national, contrairement à leur toute petite promesse ? Quelle garantie pour les réfugiés quand on prétend vouloir former les gardes-frontières érythréens qui sont, selon l'ONU, compromis dans les trafics d'êtres humains ? Tout cela ne servira en rien à réduire la pauvreté, ni à réduire le stress de la population, pas plus que la tension dans la région, bien au contraire. Merci beaucoup, Mme la députée. Au nom des Verts, Mme Sergentini. Merci, M. le Président. M. le Président, le Parlement européen refuse à l'unanimité un paquet...